C'est l'État, les services rendus, donc en quelque sorte le service rendu par l'autorité, les autorités au public, et non pas la population. Je vous montrerai aussi à un autre exemple, par exemple, je vous dirais que, supposons que je me rends dans une administration, je suis vraiment à la commune par exemple, et je vais chercher mon effraie d'acte de naissance. Donc ce papier va sortir d'où ? Va sortir d'une demande, d'un ordinateur, d'une telle marque. Une telle marque qui est, par exemple, une multinationale capitaliste, enfin voilà, une grande multinationale capitaliste. Ça peut déjà proposer problème, par exemple, pour des anticapitalistes qui diraient que cette administration prône le capitalisme à travers ses ordinateurs, ses imprimantes, quoi qu'est-ce ? Où est la neutralité ? À partir du moment où la feuille est sortie, ça va être une demoiselle, par exemple une demoiselle, je prends une femme, parce qu'on est, on me sent quand même toutes des femmes discrétentes, une femme qui va me remettre ce papier. Elle porte, je ne sais pas moi, du vernis à ongles ou un rouge à lèvres qui a été testé sur des animaux. Pour un militant Greenpeace, ça peut choquer évidemment en me disant que, bah oui, cette administration, elle prône à nouveau le droit de porter du maquillage qui a été testé sur des animaux, ou je ne sais pas, mais encore un t-shirt d'une marque qui exploite les enfants au Vietnam ou en Inde, je ne sais pas. Enfin voilà, où est la limite dans la neutralité ? À partir du moment où on parle de neutralité, on peut donner plein 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 d'exemples, ça peut aller, on peut parler du foulard, on peut parler du vernis, ça peut aller loin. Et donc aujourd'hui, cette neutralité, elle est utilisée par les politiques contre la population musulmane. Ces politiques eux-mêmes qui n'hésitent pas, lors de leur campagne électorale, à se vendre parfois dans les mosquées, lors de prêches du vendredi, pour récolter des voix, pour faire des petits speechs, etc. Et donc cette neutralité, elle est utilisée aujourd'hui contre la population musulmane, qui est certes peut-être plus visible, mais c'est son droit. La population a quand même le droit d'être plus visible comme elle le veut, voilà.